Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis après deux petits cours de yoga vraiment, paf, j'ai la pêche comme disent les cousins français. Je ne peux pas aller jogger parce que je me suis blessé un genou et je ne veux pas aggraver cette blessure-là, mais j'ai fait deux heures de yoga, ça m'a permis de faire ce que j'avais à faire et je vous suggère le yoga. Ce n'est pas une histoire de méditation, moi je fais du hot yoga, c'est pas mal actif et honnêtement pour des gens de notre âge, ceux qui ont mon âge, le groupe d'âge de la cinquantaine avancée, j'ai commencé ça en janvier dernier, honnêtement, je suis comme un nouvel homme et je vous le suggère fortement, même à mes ennemis, je vous suggère de vous mettre à la pratique du yoga et ça va vous ouvrir l'esprit et le cœur à un changement probablement intérieur, je vous le souhaite. Pendant ce temps-là, on est le 16 octobre 2020, 14h, 14h du Québec, les gens de bonne volonté, je vous demande d'être patient, la poussière va retomber, on va se retrouver dans un environnement plus civil, plus décent après le 3 novembre. Et ça s'en vient, cette défaite-là est annoncée, c'est écrit dans le ciel, les Américains ont tellement hâte de corriger leur erreur de 2016, et là maintenant on a un scoop d'Axios, Axios c'est des gens qui sont vraiment vraiment au top, c'est du monde qui grenouillent à Washington. Et il faut comprendre que tous ces gens-là, ces journalistes de haut niveau, de renom, ont des contacts avec tout le monde, les démocrates et les républicains. Et ils s'arrangent pour garder ces contacts-là et c'est comme ça qu'ils arrivent à tenter le pouls vraiment de ce qui se passe, parce que quand tu regardes les médias de nouvelles continues, c'est du n'importe quoi la plupart du temps. Mais ces gens-là sont spécialisés dans les contacts avec les gens importants, les gens qui comptent, par exemple, dans une campagne électorale. Et là Axios nous rapporte, puis moi je vous en ai parlé, mais il y a tellement d'évidence, d'ailleurs tout à l'heure je vais vous partager quelque chose d'hallucinant, Ben Sasse, qui est un sénateur républicain, mais qui a toujours gardé ses distances avec Trump, s'attend à un bain de sang au Sénat, une défaite historique. Il dit, puis c'est pour ça que, dans l'enregistrement qu'on va aller écouter tout à l'heure, il avoue que c'est pour ça qu'il tient ses distances avec Trump, parce que lui il n'a pas envie de laisser son siège là, parce que c'est un gars vraiment solide, vraiment intelligent, puis il pourrait représenter l'avenir du Parti républicain, une fois que le trompisme, il ne faut pas se leurrer les amis, Donald Trump a changé le Parti républicain, il a fait sortir les vrais conservateurs, les gens qui ont une tête sur ses épaules, les gens qui sont conservateurs mais qui ne sont pas racistes, pas xénophobes, qui ne voulaient pas de meurs, qui ne voulaient pas de folie comme ça, qui ne voulaient pas de guerre commerciale, mais qui voulaient appliquer des politiques conservatrices. Ces gens-là sont partis, et lui a amené tout le groupe desservelé de Steve Bannon, de ses grassroots movements complètement délirants, dont des millions de kiwanonistes, imagine-toi, des gens qui pensent, il faut que tu saches que la théorie fondamentale de kiwanon, c'est qu'il y a une cabale de cannibales qui mange des enfants dans nos gouvernements. Aïe, 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 puis toi tu voudrais qu'on prenne ce monde-là au sérieux, puis tu voudrais qu'on donne les commandes du gouvernement puis du monde à ces gens-là, qui ont une idée comme celle-là, puis qui patauge dans de la folie comme ça, puis tu voudrais qu'on donne les rênes du pouvoir à du monde comme ça. Wow! Hé, on n'est pas dans un asile, là. S'il vous plaît, ressaisissez-vous. La colonne vertébrale, le centre de l'existence de kiwanon, c'est l'existence, c'est de convaincre le monde qu'il y a une existence, ou qu'une cabale de cannibales qui mange des enfants existe. Coudon! Wow! S'il vous plaît, s'il vous plaît. Les conseillers de Trump se préparent à la perte, puis là on commence à pointer du doigt. Ça va être qui le responsable? Bien, c'est lui le responsable. C'est lui qui a... qui a trompé tout le monde. Puis comme je te le disais, le trompisme, il va rester un peu après la défaite de Trump. Ça ne va pas partir. Lui, d'ailleurs, avec son petit town hall hier à NBC, il se préparait peut-être pour retourner à NBC avec une émission post-présidentielle probablement. Et NBC, c'est pour ça qu'on l'a accueilli hier, sûrement pour refaire des liens avec Donald Trump pour la télévision. Parce que Donald Trump, dans son town hall hier, qu'il n'y avait pas d'allure, qu'il était complètement irrationnel, puis qu'il n'y avait pas de raison d'être là, parce qu'il y avait celui de Joe Biden en Floride qui était programmé depuis longtemps, mais comme hier s'était supposé être la journée du débat virtuel, puis que Trump ne voulait pas le faire, pour des raisons évidentes, parce qu'il a eu l'air tellement, tellement esservelé au premier débat que je ne sais même pas s'il va vouloir faire le troisième. Celui qui devait écraser Joe Biden, c'est Joe Biden qui l'a exposé comme un énergumène. Donc il n'a pas voulu faire le débat hier, il a voulu faire son petit spectacle, The Apprentice, Remake. Bien, ça ne l'a pas servi trop trop. Donc c'est qui qui va être blâmé pour la défaite? Parce que là, les républicains vont et le savent, les conseillers de Trump se préparent à la perte et on pointe du doigt. Trois conseillers principaux de Donald Trump qui ont récemment discuté avec le directeur de campagne Bill Stepien sont partis en pensant qu'ils allaient perdre. La campagne Trump est remplie de blâmes internes et de prérotations d'une perte potentielle accélérant une humeur désastreuse qui est motivée par un barrage quotidien de gros titres sombres me disent les responsables de la campagne et de la Maison-Blanche. On est loin de 2016, hein? Ça ne va pas bien pour Trump, il n'y a rien qui marche pour lui. La fille de Rudy Giuliani vient de sortir un livre où elle expose son père. Je reviendrai là-dessus aussi. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même la fille de Rudy Giuliani, le grand conspirationniste de Donald Trump, l'ancien maire de New York, qui se fermait à sa place par sa fille. Une grande partie de cela, et le président lui-même a déclaré un conseiller, vous ne pouvez pas guérir un patient qui ne veut pas prendre le diagnostic. Parce que lui, Trump, il ignore tout, tout, tout de la réalité. Il me fait penser vraiment à Saddam Hussein. Je ne sais pas si vous vous rappelez les plus vieux de cet épisode de la Première Guerre, où Saddam Hussein est allé envahir le Kauai, puis il voulait envahir tout le Moyen-Orient. Il se pensait, lui, la réincarnation de Nabucodonosor. Et il faisait croire aux Irakiens qu'il y avait une armée tellement puissante, qui était pour écraser tellement facilement les Américains, puis la coalition qui était pour les disloquer, les lancer aux quatre vents dans le désert. Puis lui, il croyait fermement, probablement, dans son délire, ou non, il ne croyait pas, mais il essayait de convaincre les Irakiens de ça. Quand les Américains sont arrivés, les Irakiens se rendaient aux Américains par dizaines de milliers. Il n'y avait pas de chausseurs. Il n'y avait même rien à manger depuis des jours et des jours. Donald Trump est dans le même état d'esprit que Saddam Hussein. complètement sorti de la réalité, il était incapable de voir qu'il était en train d'amener tout le monde dans un ravin sans fin. Lors de discussions hebdomadaires d'encouragement, puis il était en train de leur dire qu'ils vont gagner. Puis un landslide en plus. Wow! Alors, puis hier, NBC n'a pas été capable de se distancier de QAnon. Il dit non, non, non. Il dit, je ne les connais pas, bullshit, il n'a pas arrêté d'en parler pendant quatre ans. Mais il dit, c'est quand même du bon monde, ils veulent lutter contre la pédophilie. L'autre, elle lui a dit, oui, mais c'est parce qu'ils font la promotion. L'existence de QAnon, c'est la promotion d'une idée qu'on est dirigée par une cabale de cannibales. Il n'a même pas été capable de se distancier de ça. Pas fort, man. Wow! Mais dans d'autres conversations privées, puis il a même avoué qu'il devait, qu'il y avait 450 millions de dettes. Hier, ce n'était vraiment pas une bonne soirée pour les républicains, les représentants de Fox News qui essaient de faire accord aux Américains que c'était tout un, qui s'est bien défendu hier, que c'était une bonne prestation. Donald Trump, wow! Tu sais, quand je te dis que les partisans aveugles, ils sont vraiment, vraiment ignorants, puis ce n'est pas sur eux autres que tu dois te fier pour avoir de l'information. Il faut que tu ailles écouter toi-même. Moi, je l'ai écouté totalement, ce town hall. Puis je peux dire une chose, wow! Mais dans d'autres conversations privées, décrites par plusieurs sources, Stapion peut sembler sombrement pessimiste. Il compare la campagne à un avion volant dans les turbulences, ces turbulences en disant que c'est notre travail d'atterrir l'avion en toute sécurité. Wow! Ce n'est plus la même chose qu'en 2016, là. Tu n'as plus les Russes qui sont là. Les Russes sont bloqués totalement. Ils ne peuvent plus interférer, puis raconter n'importe quoi. Facebook, Twitter, YouTube ont mis un frein à ça. Tu vois, ce délire d'un pays complètement corrompu, la Russie, avec un tyran qui est là. 40 ans au KGB. Moi, j'aimerais savoir, tous ceux qui m'écoutent, là, comment vous pouvez être sains d'esprit quand vous pensez que quelqu'un qui a passé 40 ans au KGB, réfléchissez un peu avant de répondre, là. Je vous demande de réfléchir. Je sais que ce n'est pas facile. puis de tourner votre langue sept fois avant de parler, puis de donner une réponse. Tu es certain, toi, que tu veux mettre ton absolu dans un gars qui a été 40 ans au KGB, envoyer tous les opposants au régime en Sibérie, dans les goulags, au cimetière, puis à l'hôpital. Wow! Moi, je n'en reviens pas. Puis, Vladimir Poutine et les Russes, c'est eux autres qui ont créé QAnon, c'est eux autres qui ont créé toute cette distraction, cette disruption dans nos pays pour nous convaincre que nous autres, on a des gouvernements, des systèmes, puis des pays corrompus. C'est parce que, as-tu vu, tu n'as pas regardé la Russie dans le miroir, toi, là, Vladimir? Wow! Pour essayer de vous convaincre que vous avez besoin de politiciens comme Vladimir Poutine! Moi, je ne le sais pas, mais il y a quelque chose qui ne marche pas rond dans la petite communauté, une chance qu'ils ne sont pas nombreux, une chance que la majorité de la population planétaire a une tête de ses épaules. Une chance! Une chance! J'aimerais que vous soyez conscients de vos gestes, puis de vos paroles, puis de vos écrits. Wow! Trois sources qui ont entendu Stépieu n'utiliser des variantes de l'analogie de l'avion disent avoir senti qu'il était profondément, peut-être immédiablement, pessimiste sur l'état de la course. C'est bien évident. Ça a été un désastre, les quatre années de Donald Trump. Puis on ne parle même pas de la fin, où il a pensé que le virus, c'était un hoax des démocrates. Es-tu sérieux, même? Le président des États-Unis, qui pense que c'est un hoax, une fémisterie, et après ça, si c'est une fémisterie, je ne sais pas pourquoi il a fait la promotion de la chloricoroquine, ou l'hydrosxychloroquine, ou whatever. Alors que c'était vraiment du n'importe quoi. Puis après ça, on connaît la suite. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, j'espère que non. Ce n'est pas un sentiment formidable lorsque vous avez le sentiment que le directeur de campagne ne pense pas profondément que nous allons gagner à déclarer une source de campagne. Stéphine a fortement insisté sur ce point en me disant vendredi matin, chaque jour se rapprochant du 3 novembre, nos données de campagne présentent une voix claire vers 270 pour le président qui me donne plus que jamais confiance. C'est la réaction du président Trump. Notre campagne, c'est comment le président Trump a été élu en 2016. Et plus important encore, nous savons exactement comment il va le faire à nouveau. Ajudé Stéphine, en tout cas, ce n'est pas comme ce qu'il est en train de faire depuis le début de la campagne. Trump peut toujours gagner, mais ne vous y trompez pas! Même ses partisans les plus fidèles, y compris ceux qui sont payés pour croire, continuent de nous dire qu'ils portent un toast et pourraient faire tomber le contrôle républicain du Sénat avec lui. Les critiques de Stéphine disent qu'il est en mode «C-Y-A », refusant de prendre des décisions difficiles qui pourraient susciter la colère de Trump, tout en trouvant des excuses pour que les sondages suggèrent pourrait être un bombardement de Joe Biden. Ce que les sondages suggèrent, pardon, un bombardement de Joe Biden. Mais les défenseurs de Stéphine me disent que la campagne voit plusieurs chemins restant vers la victoire et note que ce n'est pas sa faute lorsque le président insiste sur des actions comme faire une virée avec les services secrets alors qu'il est infecté par la COVID-19. Il a ajouté que ce n'est pas non plus la faute de Stéphine si Trump continue d'attaquer ses responsables de la santé publique et de présenter des points de vue qui ne correspondent pas à l'opinion publique. Il n'arrête pas de contredire les médecins, contredire Fauci puis l'ensemble de la population américaine qui trouve que c'est grand ce qui se passe. Lui, il n'arrête pas de les contredire puis de les piquer puis de les provoquer. Il n'est pas vraiment brillant. Wow! Donc, il n'arrête pas de contredire les points de vue qui ne correspondent pas à l'opinion publique comme son dénigrement de l'acte de sécurité de base consistant a porté un masque. Il a également fait une pénurie d'argent motivé par de lourdes dépenses au début de son mandat. Brad Pasquale parce que là, il n'y a plus une scène. La campagne de Trump n'a plus une scène parce que Brad Pasquale est celui qui a été congédié par Trump il y a quelques mois puis qui a fini par se faire arrêter parce qu'il était en état d'ébriété. Je vous en ai parlé puis il avait essayé de, je ne sais pas, peut-être de se suicider, qui a été rétrogradé cet été. Lui, il en a dépassé de l'argent puis apparemment, peut-être qu'il y a eu de la fraude aussi. Plusieurs responsables de campagne disent ne pas avoir une idée claire de la stratégie de Stapion pour obtenir 270 votes électoraux. Parce que vous savez que pour être élu président, ce n'est pas par le vote universel que ça marche, c'est par le vote électoral, le collège électoral. Chaque état a un nombre de collèges électoraux puis il faut que tu additionnes tout ça pour arriver à 270. Ça, c'est le chiffre magique. Dans les conversations internes, Stapion et d'autres hauts fonctionnaires utilisent souvent le mot « optionalité » pour décrire la décision de continuer à barboter dans chaque champ de bataille de la ceinture de rouille, la « rust belt », tous les États manufacturiers, si vous voulez, et de préserver plusieurs chemins vers le fameux 270 magique. Les critiques entendent l'option comme une couverture pour l'indécision en gardant de petites sommes d'argent réparties dans de nombreux États plus plutôt que de choisir un chemin et d'y engager. Un conseiller de campagne a souligné un achat publicitaire à moitié nul dans le Wisconsin cette semaine autour de 130 000 $ selon les données d'advertising analytics qui, selon deux sources de campagne, semblait inutile étant donné qu'il est trop petit pour déplacer l'aiguille. Idem la décision de rester à l'antenne dans le Minnesota, un État que personne à qui j'ai parlé ne considère comme faisant partie du chemin de Trump vers le 270. Le Minnesota, c'est peine perdue pour Donald Trump. Mais le dilemme de Stapion, tel que décrit par plusieurs conseillers, est que Trump lui ferait inévitablement exploser, le ferait vitérablement exploser s'il lisait des articles de journaux selon lesquels et quittait les ondes dans un champ de bataille de la ceinture de rouille. Donc, en défendant Stapion, deux hauts responsables l'ont déclaré qu'il restait à l'antenne dans le Wisconsin et le Minnesota parce que leurs données leur montrent toujours que ces États pourraient tourner en faveur de Trump. L'idée sera que probablement, à un moment donné, la semaine prochaine, nous prendrons des décisions sur où nous plaçons nos paris et comment nous le faisons. Wow! En rapportant cette histoire, Axios a appris que Stapion avait décrit à certains collègues qu'il voyait au moins trois voix vers le fameux 270 votes électoraux. Stapion aura dit que la partie facile est de gagner le deuxième district du congrès de l'Ohio, de la Floride, de la Georgie, de l'Iowa et du Maine. À partir de là, la première voix est celle qu'il considère comme la plus probable et que Trump remporte l'Arizona, la Caroline du Nord et la Pennsylvanie. Mais c'est tous des États, tous ceux-là, qui, depuis des jours et des jours, ont Biden en avance. son deuxième chemin serait pour Trump de gagner l'Arizona. Il ne gagnera pas l'Arizona. L'Arizona, c'est l'ancien siège de John McCain et ça, c'est des vrais conservateurs qui détestent Donald Trump. La Caroline du Nord est en train de basculer et le Michigan, peut-être aussi. Et la troisième voix, celle que Stapion considère comme la moins probable des options, n'inclut pas l'Arizona, non, parce qu'il n'y en aura pas d'Arizona, mais implique que Trump remporte la Caroline du Nord, le Michigan et le Nevada. Même le Nevada, c'est loin d'être assuré. C'est un État qui est de plus en plus libéral, progressiste. D'ailleurs, j'aimerais vous rappeler qu'il y a un mouvement énorme de population qui s'est effectué au cours des deux dernières années. Beaucoup de gens ayant quitté des États comme la Californie où c'est devenu presque invivable, l'État de New York où les taxes et les impôts sont vraiment élevés et sont allés s'installer. C'est des millions de gens qui sont partis pour aller s'installer dans des États républicains. Mais ces gens-là qui sont partis, c'est des progressistes, c'est des démocrates qui ne sont juste pas contents des taxes et des impôts mais ils partent avec leur idéologie. Puis eux autres, ils vont voter. Puis ils viennent changer le portrait de tous ces États-là. Et c'est ça la réalité aussi. Et la troisième voie, celle que Stephen considère la moins probable, comme je vous le disais, c'est dans ces trois États que Trump passera la majeure partie de son temps d'ici le 3 novembre où la campagne de Trump dépensera la majeure partie de son temps et de son argent. Les États sans dans aucun des trois scénarios de Stephen, Wisconsin ou le Minnesota. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant et je vous avoue que je ne sais pas, ceux qui pensent encore que Donald Trump peut gagner, c'est votre droit. Mais ce gars-là, ce n'est pas comporté comme quelqu'un digne, ce n'est pas comporté comme quelqu'un décent, ce n'est pas comporté comme quelqu'un qui voulait unir le monde. Il a divisé le monde, il a insulté tout le monde au niveau planétaire, il a traité plein de pays de pays de trois petits points, il a commencé des guerres commerciales contre tout le monde, il a dit que tout le monde avait abusé des États-Unis, il a lancé des diatribes complètement loufantes pour plaire à toute cette bande de gens vraiment bizarres qui sont venus remplir des rangs du Parti républicain. Donc, le trompisme, ce n'est pas fini. Quand Trump va se faire battre, ça va rester un petit bout de temps mais si le Parti républicain veut penser reprendre le pouvoir après, il va falloir qu'ils se débarrassent de ce monde-là puis qu'ils leur disent vous n'avez pas de votre place ici. C'est vraiment triste mais le Parti républicain, ce n'est pas votre parti. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada